Isabelle, merci mille fois, c'est important et je pense que le replay sera aussi accessible ensuite, ce qui permettra à ceux qui le souhaitent d'y revenir le cas échéant. Donc peut-être une rapide introduction, l'Alliance, je pense que tous les participants ce soir ou presque nous connaissent. On est un intégrateur d'innovation en santé, ça veut dire qu'on travaille, et c'est un peu notre définition, on travaille sur les classes d'investissement, on essaye de les rendre efficaces, agiles, et d'accompagner les projets d'innovation, quels qu'ils soient, dans une ambition à minima européenne, l'Europe c'est un peu le terrain de jeu minimal, et d'être, plutôt merci Isabelle, et d'être ambitieux pour créer de vrais champions et des succès économiques. Alors il y en a plein dans la fintech en ce moment, on a un nombre de licornes absolument hallucinant. Alors même si je n'aime pas le terme de licorne, parce qu'une licorne c'est un animal imaginaire, voilà ça fait Marie-Charzade, mais en vrai je préférais qu'on crée des écuries de pursan, des japlous, des mourasies, des super chevaux plutôt que des licornes, mais ce n'est pas grave. Pour tous ceux qui veulent créer des écuries de course, en tout cas on sera ravis de les aider à le faire, et pour ça, sur ces thématiques des aventures d'innovation, alors on en est à la 28ème, donc on se dit qu'il va falloir quand même qu'on va se renouveler un petit peu, on a plein d'idées qu'on est en train de tester avec Charzade, mais on a eu la chance d'accueillir des gens très variés, alors Armel en a fait partie, c'était même la deuxième, et donc c'était il y a 26 aventures Armel, c'est autant dire que c'est fou, voilà. Voilà, il y a un certain nombre d'entre vous, et on espère d'autres à venir, donc merci mille fois. Isabelle, à toi la piste, une quarantaine de minutes, on garde un peu de temps pour des questions-réponses, et à 20h dernier, Cara, on déconnecte pour que tout le monde puisse soit aller dîner, soit continuer à travailler, Isa. D'accord, ben écoute, merci beaucoup Julie, donc je vais peut-être commencer très simplement par me présenter, et vous dire aussi ce qui est la raison pour laquelle aussi ça me fait particulièrement plaisir d'échanger avec vous ce soir. Donc j'ai rejoint la délégation numérique en santé il y a un an, j'allais dire contre toute attente, on pourrait dire, puisque rien dans mon parcours ne m'y prédestinait, et pour prendre en charge l'Europe et l'international. Alors j'exagère peut-être un peu en disant ça, évidemment, c'est un peu provocateur, mais je ne suis pas française, j'ai une double nationalité belgo-luxembourgeoise, et j'ai passé une première partie de ma carrière dans des industries qui n'ont rien à voir avec la santé, puisque en l'occurrence la construction et l'automobile. Je me suis passionnée depuis 2010 pour le numérique en santé en particulier, avec de la grande entreprise américaine à la start-up, où j'ai rencontré Julie d'ailleurs. Donc voilà, et puis il y a un an, donc en pleine crise Covid, j'ai eu l'occasion de rejoindre la délégation numérique en santé pour prendre ce sujet de l'Europe et l'international, avec, dans mes tripes, j'allais vous dire, une forte conviction européenne. Je vous ai dit, je viens d'un pays, enfin de deux pays même, où on touche très vite une frontière, où le sentiment d'être au milieu d'un écosystème européen est très prégnant. Et après 22 ans maintenant en France, je me dis tous les jours qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que la France soit beaucoup plus motrice sur le plan européen. Et moi, qui suis depuis 2010 dans le numérique en santé, j'ai toujours plaidé en fait cette conviction européenne, parce que je pense que pour beaucoup de sujets, le bon échelon pour nous n'est pas l'échelon national, mais l'échelon européen. Voilà, ça en guise d'introduction, simplement pour vous dire. Alors, je sais qu'il y a probablement parmi vous différents niveaux de lecture, de compréhension et de connaissance de ce qui est fait aujourd'hui en France pour le numérique en santé, en particulier au niveau européen. Je vais vous partager une présentation. Mon objectif n'est pas du tout de vous la faire de manière, j'allais dire, scolaire, mais plutôt de vous commenter justement, un peu comme je viens de le faire, ces différents éléments. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc on y est. Donc, simplement, pourquoi c'est important aussi de le faire aujourd'hui ? Parce que depuis quelques jours, ça ne vous a pas échappé. Nous avons un rôle particulièrement important, c'est celui d'être en charge de la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est une véritable responsabilité. Et évidemment, pour le numérique en santé, dont je m'occupe particulièrement, comme pour les autres sujets, on a des objectifs majeurs dans le cadre de cette présidence. Alors, en plus, pour le numérique en santé, ça tombe bien, j'allais vous dire, puisque on est dans un moment un petit peu magique, où on a une feuille de route qui se termine en 2022 et qui va donc enclencher une nouvelle feuille de route, où on a fait un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. On succède, et ça, il faut bien se dire que dans la dynamique européenne, où on a six mois par six mois, on succède à trois autres pays, donc les Allemands, les Portugais et la Slovénie plus récemment. Et on s'apprête, parce que six mois, ça passe très vite, à passer le bâton au suivant, qui seront la République tchèque et la Suède. Ça, c'est le fonctionnement véritablement en trio qui se fait. Et chacun des pays apporte un petit peu sa coloration à ces six mois. Donc, c'est une coloration qui est évidemment importante. Le président de la République, il a placé en fait ces six mois sous un peu un mantra avec trois thèmes qui sont puissance, relance et appartenance. Puissance pour afficher la souveraineté de l'Europe. Et pour le numérique en santé, ça fait écho à beaucoup de sujets. Relance, parce qu'on est en pleine relance, évidemment. Je ne sais pas si on peut déjà lire post-Covid, mais en tout cas, et avec des initiatives européennes sur lesquelles on reviendra également. Et appartenance, parce qu'il a beaucoup insisté sur un cadre de valeurs sur lequel, en fait, on devait asseoir l'ambition européenne. Et ça aussi, c'est très important pour le numérique en santé. Et donc, nous avons deux rendez-vous qui sont importants au niveau institutionnel. Le 2 février, donc j'allais dire, c'est presque demain pour moi, qui est la conférence ministérielle citoyenneté, éthique et données de santé. Je précise, en fait, c'est presque un double événement, puisqu'en fait, il y a une réunion des ministres de la santé, d'où son titre de conférence ministérielle. Et il y a une conférence ouverte à tout l'écosystème. Donc, je vous engage vraiment à y participer, qui se placera sur le titre citoyenneté, éthique et données de santé. Et directement, vous voyez déjà le lien avec le discours du président de la République. Et puis, vous avez également la réunion E-Health Network. Ça, c'est une réunion qui n'est pas ouverte à l'écosystème. Par contre, elle est importante. Ça veut dire, en fait, et on espère la faire en présentiel, que pendant deux jours vont se réunir à Paris toutes les délégations numériques en santé, si je puis dire, des pays européens. Et nous avons inscrit cette réunion en plein milieu de semaine de façon à ce que toutes les parties prenantes de l'écosystème puissent bénéficier de la présence de nos homologues européens sur le territoire. Pourquoi ? Parce qu'on pense que vraiment, les échanges, le partage des données, pardon, les partages des informations comme on le fait sans soir, c'est super important. Alors, pourquoi l'Europe, me direz-vous, et pourquoi c'est important qu'on soit bien, bien connectés, et j'allais dire presque synchronisés entre les feuilles de route nationales et européennes ? Eh bien, parce qu'il y a une ambition majeure pour l'Europe, c'est la création d'un espace européen des données de santé. Donc, c'est l'enjeu majeur, on va dire, pour le numérique en santé. Et on a, sur cette construction qui est en route, qui a déjà des réalisations concrètes, on a en fait un texte réglementaire qui va arriver sous présidence française. Donc, forcément, ça donne également une forte coloration à l'agenda des six prochains mois. Je vais un petit peu vite, mais parce que je voudrais faire un retour arrière, j'allais dire, sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé là à créer cet espace européen de données de santé. Eh bien, justement, parce qu'en matière, en particulier d'innovation, on a très vite vraiment pris du recul pour voir que l'échelon national, encore une fois, n'était pas suffisant et qu'il fallait passer à un échelon européen. Or, là, il y a encore des empêcheurs de tourner en rond, si je puis dire, qui sont exprimés sur ce slide. On a un partage des données de santé qui n'est quand même pas encore totalement au point en Europe, où on s'en faut. Un marché unique des produits-services de santé du mairie qui n'est pas non plus totalement au point. On a beaucoup de soucis encore sur l'accès aux données de santé pour la recherche, l'innovation, l'élaboration de politiques de santé publique. Pour ce dernier point, la crise Covid a montré toute l'importance d'avoir des bonnes données aussi pour les politiques de santé publique. Donc, il y a la recherche, c'est évident pour beaucoup de monde. L'innovation, déjà, ça suscite des questions. Et puis, pour les politiques de santé publique, c'était probablement un petit peu occulté, mais la crise Covid a montré toute la pertinence de l'affaire. Et évidemment, pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, l'ambition de ce texte réglementaire qui va arriver, c'est bien de couvrir l'ensemble de ces problématiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la fois dans l'utilisation primaire et secondaire des données de santé. Et donc, on pense, enfin, comme je le dis souvent, un cadre national qui couvrirait les deux, on se dirait que c'est déjà très complexe. Mais donc, un cadre européen, je pense qu'on a encore un petit peu de travail devant nous pour y arriver. Mais c'est un projet, mais méga passionnant. Donc, en fait, de ce côté-là, si vous voulez, c'est déjà rien que ça. Ça dégage, je trouve, une énergie positive. Alors, même si vous êtes plus familier avec ça, je voudrais quand même reprendre quelques éléments de contexte au niveau français. Voilà. Quand je le présente à l'étranger, la France, je synthétise un peu rapidement en disant qu'on a quand même quelques acteurs majeurs sur le domaine de la e-santé. C'est bien entendu très parcellaire, mais ça pose le paysage par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Et très rapidement, j'explique en fait que notre feuille de route en France, elle est en fait de reprendre les rênes du pouvoir. Et ça, ça rejoint en fait ce sujet de souveraineté européenne, mais parce que c'est valable autant au plan national qu'au plan européen. C'est-à-dire que soit on reprend les rênes en fait sur comment on intègre le numérique en santé qui est inéluctable dans les feuilles de route nationales, en reprenant le pouvoir sur cet agenda, ou on se laisse faire par les acteurs étrangers. Et ça, ce n'est pas forcément l'attitude qui est souhaitée, ni au niveau national, ni au niveau européen. Donc là, aujourd'hui, tout le travail qui est fait dans la feuille de route qui se termine en 2022, c'était de poser les bases pour vraiment redonner les rênes. Et redonner les rênes, ça veut dire positionner l'État comme un État plateforme, c'est-à-dire un État qui va jouer un véritable rôle de plateforme qui a été exprimé, comme je crois beaucoup d'entre vous le savent, par ce schéma assez simple d'une maison sur laquelle, depuis un an, on a vu arriver aussi des drapeaux européens et même plus que ça, un petit globe international. Il faut bien expliquer que cette feuille de route s'inscrivait aussi dans une synchronisation internationale. Cette feuille de route, donc, elle est pour pouvoir jouer ce rôle d'État plateforme. On a besoin de référentiels et de services socles. J'allais vous dire, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place également, toute chose étant égale par ailleurs au niveau européen. Et donc, il faut évidemment qu'on ait une cohérence entre les référentiels socles que nous choisissons en France et ce que nous, qui sont négociés au niveau européen et nous faisons partie prenante, bien entendu, de cette négociation. Et, pareillement, sur les services socles. Donc, cette synchronisation, elle est essentielle. Comme on a beaucoup de travail déjà au niveau européen et même s'il y a des sollicitations internationales par ailleurs, je pense notamment au G7, au G20, à l'OCD et bien entendu à l'OMS, il est évident que pour nous, de manière assez naturelle, le premier niveau, c'est déjà d'avoir une cohérence européenne. Si on ne passe pas par ce niveau-là, c'est extrêmement difficile d'avoir une véritable place, crédibilité et voire une voie au niveau international. Donc, c'est vraiment un point sur lequel nous travaillons énormément avec les autres États membres qui sont présents ou non dans les différentes institutions que je vous ai mentionnées. C'est vraiment de se synchroniser. Et donc, le travail de fond qui est fait au niveau des référentiels et des services socles, évidemment, il va permettre derrière de déclencher tous les sujets d'innovation qui peuvent surgir. Donc, Rome ne s'est pas fait en un seul jour. Donc, évidemment, on a encore un bout de chemin à faire, mais je peux vous dire que les manches sont très fort retroussées. Et tout cela s'inscrit dans une dynamique nationale qui est en route depuis 2019, qui a cranté, je vais dire, sur plusieurs sujets et qui a positionné aussi, et ça, c'était probablement déjà, je pense, innovant, qui a positionné aussi cette feuille de route dans toute sa dimension éthique et citoyenne. Et là, avec ce qui se passe au niveau de la présidence française de l'Union européenne, on a véritablement une cohérence, si vous voulez, d'approche entre ce qui a été lancé au niveau national et ce qui aujourd'hui émerge au niveau européen. Et nous sommes extrêmement heureux, évidemment, de cela, même si, comme je vous le disais, il y a encore pas mal de travail. Sur la partie relance européenne, nous avons, et vous êtes pour certains très impliqués dans le Ségur de la santé. Je tiens toujours à rappeler que le Ségur de la santé est financé à 100%, à 100% par le plan de relance européen, en tout cas pour sa partie numérique. Pas tout le Ségur de la santé, mais en tout cas le volet numérique, les 2 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour la partie numérique du Ségur, sont un financement exclusivement européen. Donc c'est très important de l'avoir bien en tête. Nous avons évidemment une étape très importante ces jours-ci, qui est le lancement dans l'ensemble de la France de MonEspace Santé, qui est également ce lien citoyen qui était tellement attendu entre le citoyen et son parcours de soins via la reprise en main de ces données de santé. Ça a toujours été un mantra depuis pas mal d'années. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la réalité et dont nous, chacun individuellement, nous allons pouvoir tirer les bénéfices. Donc je ne reviens pas sur toutes les actions de la feuille de route qui aujourd'hui font l'objet d'un reporting deux fois par an auprès du Conseil du numérique en santé et dans lesquels il y a évidemment cette partie européenne et internationale. Et en Europe comme en France, en fait, il y a un truc qui vraiment nous permet d'avancer, c'est de dire que même si les enjeux sont colossaux, et je viens de vous les brosser en quelques traits, mais vraiment, ce qu'on pense, c'est que c'est important de faire des petits pas. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux faire trois petits pas très efficaces l'un à la suite de l'autre, qu'essayer de faire un grand pas sur lequel on va essayer, on va tourner en rond pendant des mois et sur lesquels on n'obtient pas de réponse. Et en fait, franchement, c'est vraiment, que ce soit au niveau national ou européen, quelque chose qui fonctionne et qui permet justement d'avoir cranté depuis maintenant deux ans que la feuille de route a été lancée sur un certain nombre de sujets. Il y a des sujets plus de fond aussi, sur lesquels il y a eu des vrais changements, notamment la gouvernance de la e-santé qui a été profondément modifiée avec des comités, vous le voyez à gauche, qui représentent un petit peu toutes les forces fives de notre écosystème et qui vont permettre avec un alignement, encore une fois, d'accélérer sur des sujets d'innovation, donc que l'on parle des patients, de ce qu'on appelle les structures, les industriels, les échelons régionaux, etc. Donc tout ça doit s'articuler. De la même manière, j'allais vous dire, à l'heure où on va construire l'espace européen de données de santé, eh bien ce travail va probablement aussi devoir être fait au niveau européen. Et là, par exemple, ce sont vraiment des travaux sur lesquels on va devoir s'inscrire au cours des prochains mois. Au niveau de l'innovation, je ne vous rappelle pas qu'il y a... Enfin, je n'ai pas besoin de vous rappeler, je veux dire qu'il y a Genius qui a été lancé au niveau français. Nous l'avons maintenant dans sa version anglophone. Et l'objectif et l'ambition pour Genius, c'est aussi de se connecter au hub d'innovation des autres pays européens, mais voire plus, puisque nous sommes déjà sollicités par d'autres régions. J'ai eu l'occasion notamment d'intervenir à Taïwan il y a quelques semaines. Et donc voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on voudrait être proactif. Et l'idée, c'est de dire, c'est que l'État peut aussi aider tous les gens qui sont partie prenante dans l'innovation en raccourcissant, je dirais, les circuits, en expliquant, en faisant vraiment, j'allais dire, le lien entre ce qui paraît extrêmement complexe quand on démarre un sujet d'innovation et la réalité qui est vraiment d'avoir les bons interlocuteurs. Donc ça, c'est un effort très important. Et ça s'est traduit par Genius. Le fait de l'avoir en anglais va aussi permettre d'embarquer à la fois les écosystèmes d'innovation à l'étranger, mais surtout aussi de tendre la main vers l'étranger à tous les systèmes d'innovation en France. Et je crois que Julie est mieux placée que moi encore pour dire que lorsqu'on essaye de lever des fonds, eh bien, la dimension internationale, elle est omniprésente. donc il nous semblait vraiment très important d'assez rapidement et de pouvoir aussi cranter au niveau international sur ces sujets-là parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est vraiment de simplifier la vie des entrepreneurs là-dessus. Voilà. Un autre sujet, c'est l'éthique. Alors là, l'objectif de ce simple slide, c'est de vous dire qu'il y a beaucoup de travaux en cours, dix groupes de travail, quelque chose de vraiment fondamental pour nous parce qu'on considère que toute la crédibilité de la feuille de route s'inscrit dans une démarche citoyenne et donc que les sujets d'éthique sont absolument essentiels. Et je vais revenir dessus. Donc, mon espace santé, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui avec ces quatre dimensions que beaucoup connaissent, je pense, déjà, que ce soit une messagerie sécurisée, un agenda, un accès facilité à toutes les données du DMP et un store applicatif. Donc, ça, c'est vraiment essentiel et ça le sera encore plus avec le temps puisque grâce au Ségur, le DMP va non seulement contenir ce qui est contenu aujourd'hui, mais qui nous laisse un petit peu frustrés, qui est simplement les remboursements, en fait, des soins médicaux, mais toutes les données du parcours de soins sont en train d'être digitalisées grâce au Ségur et donc là, ça va prendre un petit peu de temps, mais au fur et à mesure du temps, le DMP va devenir de plus en plus riche. Et le store applicatif, il a démarré avec déjà un certain nombre d'applications que vous voyez à l'écran et il est également de nature à être enrichi. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les éléments essentiels. Alors, c'est quoi la connexion, en fait, avec le niveau européen ? C'est qu'au niveau européen, aussi, on déploie des services qui sont, en fait, attendus par le citoyen français. Pourquoi ? Parce que vous et moi, quand on voyage en Europe, si on a un accident de santé, eh bien, on ne comprend plus, à l'heure où on se parle, pourquoi une prescription française n'est pas acceptée dans une pharmacie dans notre pays européen. On ne comprend pas pourquoi un médecin dans un autre pays européen n'a pas accès à nos données, à nos informations médicales, etc. Donc, ça, ce sont des choses qui, du point de vue de citoyens, à l'heure du numérique, semblent incompréhensibles. Et j'ai souvent dit, pendant la crise Covid, comme une boutade, on a été capable de transférer des patients d'un pays à l'autre, on n'a pas été capable de transférer leur dossier, ce qui est quand même d'une aberration absolue. Donc, l'Europe, évidemment, s'est emparée du sujet et ce n'est pas récent, ça fait plusieurs années, mais aujourd'hui, ça devient concret. Et qu'est-ce que l'Europe a dit ? On va cranter, en fait, un maillage de tous les systèmes de soins parce qu'on n'aura jamais un système de soins unifé en Europe. On a des systèmes qui sont très, très différents, avec des financements différents. Évidemment, c'est, je vous le rappelle, aussi une matière nationale, la santé. Donc, on n'aura jamais, et d'ailleurs, est-ce que cela aura un sens, d'ailleurs, un système de santé totalement unifié ? À l'inverse, le rôle de l'Europe, c'est de permettre aux citoyens, justement, d'avoir accès à un parcours de soins de qualité et ça passe par le fait qu'un professionnel de santé qu'il prend en charge ou que ce soit en Europe ait accès à ces données et ça passe par le fait qu'il ait accès à des médicaments via une prescription nationale dans n'importe quel pays européen. Ça, ce sont les premiers exemples qui ont été mis sur la table, mais le reste suivra, c'est-à-dire les autres documents du parcours de soins, que ce soit le compte-rendu de biologie médicale, le compte-rendu d'imagerie et les images, les lettres de liaison, etc. Donc, en fait, on a un projet européen qui est derrière l'espace de santé européen qui s'appelle Maïa al-Satayou, Ma Santé à Dieu, on l'a traduit en français, et qui vise donc à connecter et à mailler les pays pour pouvoir rendre ces services. Donc, en France, on est très fiers parce qu'on a rejoint ce dispositif en 2021. Alors, probablement, ce n'est pas encore visible aujourd'hui, mais ça va venir. Et la Commission européenne a bien inscrit dans sa feuille de route pour les prochaines années le numérique en santé comme étant un élément essentiel. Pas plus tard qu'hier, on a eu la validation d'un programme majeur européen qui est EU4Health pour sa deuxième vague. Et une grosse partie de ce programme est dédiée au numérique en santé et à la construction de l'espace européen de données de santé et notamment au maillage des systèmes de soins via MyElse ATU. Donc, c'est quelque chose de vraiment concret. Donc, en France, c'est l'ANS qui est ce qu'on appelle le National Contact Point for Health qui sert en fait, on va dire, d'interface pour pouvoir effectuer et réaliser ce transfert de données de santé. Les professionnels de santé s'y connectent via un système qui s'appelle CESALI avec la même authentification que via les autres, via les services français, c'est-à-dire avec ProSanté Connect, leur carte CBS, etc. Et ils vont accéder en fait au patient summary, c'est-à-dire le volet de synthèse médicale français qui donne tout l'historique de soins d'un patient en français et il aura également la visibilité sur le document originel parce que toute la complexité en fait de ce maillage au niveau européen, c'est évidemment la barrière de la langue, il y a la barrière de la donnée mais il y a aussi la barrière de la langue. Il fallait non seulement permettre l'interopérabilité des données en tant que telles mais il fallait aussi que ce soit accessible. Alors quand on prend en charge un italien, un espagnol, certains médecins arrivent encore à se débrouiller, si c'est un laiton ou un hongrois, ça devient plus compliqué. Or il s'agit bien de procurer le même niveau de soins. Donc très concrètement en France depuis juillet dernier, il y a déjà la possibilité pour chaque professionnel de santé d'accéder via ses alliés au volet de synthèse médicale de patients issus de quatre pays européens. Dans les prochaines semaines, ça va passer à sept et d'ici 2025, nous aurons les 27 pays de l'Union européenne connectés à la fois sur le patient summary mais en principe aussi sur l'ensemble des données du parcours de soins. voilà. Alors en France, ça nous demande aussi un petit travail, c'est que nous, au niveau de la numérisation des données, on n'était quand même pas les premiers de la classe. Donc avec le CEDUQUR, on est en train de redresser la barre. Le CEDUQUR, donc, qui s'est construit exactement comme la partie européenne sur base des documents du parcours de soins. Donc on retrouve un petit peu vraiment le même niveau qu'au niveau européen. Un calendrier extrêmement agressif mais on s'inscrit totalement donc dans cette dynamique et donc on a aussi un enjeu, c'est de pouvoir être sur des formats qui nous permettent de communiquer ensuite avec le niveau européen. Voilà. Je vais passer en fait ces slides de pardon, excusez-moi du CEDUQUR mais en tout cas on retrouve vraiment toute chose étant égale par ailleurs la même chose. Alors l'accélération via le CEDUQUR elle s'est faite avec des insistants forts qu'ils soient réglementaires ou financiers et elle déclenche à la fois des nouveaux formats de données mais aussi des nouveaux usages parce que quand je parlais par exemple du volet de synthèse médicale sur papier en fait techniquement on peut être prêt mais si les médecins ne le remplissent pas et bien on enverra des documents vite dans les circuits qu'ils soient nationaux ou européens donc en fait on a via le CEDUQUR un double enjeu qui n'est pas que technique qui est aussi un enjeu d'usage et d'où un travail qui est fait en grande proximité avec l'ensemble de l'écosystème j'ai eu le plaisir de m'occuper de la task force médecins de ville pendant les six premiers mois de son lancement et je peux vous dire que les workshops le soir avec les médecins c'était pas forcément une punition c'était un plaisir parce qu'on a pu être hyper concret en fait sur les avancées sur ce que ça signifiait et comment on allait le faire et je pense vraiment c'est assez exceptionnel ce qui est en train de se passer pour modifier les choses en parallèle on a évidemment dans l'autre aspect de l'espace européen de données de santé qui est l'aspect utilisation à des fins de recherche et d'innovation et là du côté français comme vous le savez on a pris aussi les devants avec le Health Data Hub donc là on a une construction qui a été lancée depuis quelques mois aussi pardon quelques années aussi sur cette partie utilisation secondaire des données de santé et ça s'est concrétisé en fait avec une action conjointe européenne donc une joint action qui s'appelle TEDAS Towards the European Health Data Space et ça la France est fait des pays qui participent et c'est une joint action ce qui a permis déjà d'établir les bases l'étape suivante c'est de lancer un pilote pour cette utilisation secondaire des données de santé et là ce pilote doit être annoncé au cours des prochaines semaines je crois que le deadline c'est quelque part au mois de mai et je crois que c'est pas un secret de polichinelle de dire que la France est candidate sur ce sujet là aussi donc on est vraiment j'allais dire totalement intégrés dans cette dynamique de construction de l'espace de santé européen avec un certain nombre de partenaires il y a une grosse implication aussi de la Finlande de la Belgique des Pays-Bas notamment Youké était encore présent je pense que par contre ayant devoir probablement j'imagine quitter le bateau ça je ne sais pas pour cause de Brexit mais en tout cas pour le coup on est déjà dans une collaboration très éminemment européenne aussi sur ces aspects collaboratifs recherche et innovation voilà donc encore une fois ce texte concernant l'espace européen de données de santé il s'inscrit dans un paysage qui est probablement aussi un petit peu inédit au niveau européen puisque comme vous le voyez à la fois sur l'utilisation primaire des données de santé comme sur l'utilisation secondaire des données de santé en fait il y a déjà des réalisations très concrètes et donc il va apporter une touche réglementaire qui est nécessaire puisque la santé est une matière nationale encore une fois il va sans doute aussi donner des nouveaux des nouveaux impacts réglementaires pour cette utilisation primaire et secondaire des données de santé et probablement un nouvel élan à une gouvernance du numérique en santé au niveau européen voilà je ne vais pas revenir dessus parce que là-dessus je l'ai déjà commenté je vais simplement dire que pour ce règlement en fait on attend donc c'est une première version du texte selon les dernières nouvelles de la commission européenne en avril prochain ou plus tôt donc on sera plutôt en seconde partie de présidence française mais le travail sera continué avec les deux pays suivants dans le trio parce que c'est probablement une négociation qui va prendre un certain temps donc la République tchèque et ensuite la Suède et donc l'objectif c'est de simplifier évidemment que ce soit sur l'utilisation primaire et secondaire des données de santé un grand nombre d'étapes qui sont aujourd'hui en ligne de mire voilà donc tout ça s'accompagne d'un certain nombre de financements vous êtes probablement familier avec certains d'entre eux donc je mentionnais tout à l'heure EU4Health qui est au niveau de la construction de l'espace européen de données de santé et un des enfin le financement la source de financement principale mais vous voyez aussi que ça ne peut pas s'accompagner ça ne peut pas se faire de manière cohérente s'il n'y a pas les investissements au niveau national donc en fait c'est très important pour nous de donner aussi de la visibilité sur le fait que le financement se fait bien enfin les enjeux se trouvent au niveau national au niveau européen ils doivent être synchronisés mais c'est la même chose pour les investissements et donc en fait ça prend tout à fait c'est tout à fait cohérent en fait d'avoir ces deux niveaux d'investissement et donc le fait que le Ségur soit financé typiquement par l'Union européenne prend tout son sens dans cette perspective là voilà et puis écoutez pour terminer il ne me reste plus qu'à vous inviter à contribuer à assister à parler lors des 22 événements qui sont donc labellisés dans le programme officiel de la présidence française de l'Union européenne on est hyper heureux que tout l'écosystème se soit mobilisé à notre invitation à contribuer à ce programme ça donne vraiment une magnifique visibilité au numérique en santé si je reprends il y a même un an ou deux ans dans les programmes des autres présidences le numérique en santé il y avait un événement deux événements il n'y avait pas beaucoup de choses franchement tous les pays nous ont dit c'est formidable de voir que tout l'écosystème français se mobilise sur ces sujets-là et on a donc un calendrier qui est riche que vous retrouvez ici certains événements étaient des événements nationaux et ils auront une portée européenne dans le cadre de cette présidence et puis d'autres ont été créés j'allais dire from scratch pour faire sens dans le programme ils vont traiter de tous les sujets qui sont liés à l'espace européen de données de santé mais aussi un certain nombre d'autres sujets très importants je n'ai pas cité tout ce qui était autour du DM mais comme Armel est là elle va m'envoyer des coups de bâton si je ne le mentionne pas donc je le fais directement il y a aussi des sujets qui sont liés à la formation il y a des sujets qui sont liés également aux leçons de la crise Covid et il y a les sujets qui sont également liés à la cybersécurité j'en oublie certainement mais globalement ça fait partie des thématiques les plus importantes et donc voilà aussi petite nouvelle c'est que comme on s'intérine nationalise de plus en plus on a donc un site ANS qui existe dorénavant en anglais alors je vous demande enfin voilà aussi de nous aider potentiellement à l'enrichir mais en tout cas l'idée c'est qu'au fur et à mesure du temps on soit de plus en plus loquace sur ce qui se fait au niveau européen Genius je vous l'ai mentionné et puis pendant la durée de la présidence il y a évidemment un site dédié qui a été créé par le secrétariat général pour la présidence française de l'Union européenne et donc pour terminer parce que sinon ce serait une grosse émission de ma part donc j'espère vraiment que l'événement du 2 février sera l'occasion aussi de faire vraiment l'état des lieux sur ce sujet du lien citoyen avec son parcours de soins avec son rapport aux données de santé voilà on a souvent mis en exergue le RGPD nous on considère que le RGPD c'est évidemment une base essentielle pour l'Union européenne mais il n'y a pas que ça on a beaucoup de sujets d'éthique du numérique en santé qui ne sont pas embarqués aujourd'hui dans le RGPD donc on va essayer au cours de cet événement de donner de la visibilité et nous l'espérons d'aller vers vraiment une démarche très constructive au niveau européen au niveau européen pardon là-dessus et on aura donc une clôture de l'événement avec plusieurs ministres de la santé européens qui vont qui vont s'exprimer sur le sujet voilà alors déjà je pense c'est bien qu'on ait pu enregistrer parce que on va essayer de diffuser on va relayer on a bien compris qu'il fallait qu'on soit actifs et proactifs donc tu pourras compter je pense sur nous tous ça c'est un premier point et deuxièmement est-ce qu'il y a dans l'auditoire c'est un peu bizarre mais dans l'écran certains d'entre vous qui souhaitent contribuer ou dire quelque chose Armel bien sûr vas-y oui merci Isabelle c'est c'est plus clair de voir le panorama en entier de tout ce qui se passe au niveau européen je crois que c'est la première fois en fait que je que je vois une telle présentation donc ça c'est plutôt intéressant ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de nous dire c'est tout ce qui tourne autour des données de santé et surtout de l'espace européen des données de santé au regard de ce qui vient d'être annoncé concernant le Health Data Hub et le fait que voilà le Health Data Hub avait retiré sa demande d'autorisation à la CNIL ce qui pose beaucoup de problèmes de fonctionnement comment est-ce que tout ça est intégré dans ça donne pas une très très bonne image quand même au niveau européen de ce qui se passe en France donc comment est-ce que ça va quel impact ça va avoir et comment est-ce que on va gérer ce truc là quand je quand je dis que la France va être pilote enfin va être pilote sur le HDS enfin en tous les cas qu'elle candidate pour être pilote et qu'on voit ce qui se passe en France ça ça me fait réfléchir quand même bah écoute la réponse elle est hyper simple là-dessus parce que je crois que alors voilà maintenant que je suis j'allais dire du côté de la barrière je vois à quel point on peut monter en voilà on peut mettre en exerce des faux problèmes là pour le coup on est vraiment face à un faux problème le Health Data Hub avait décidé d'accélérer en fait l'introduction d'une demande d'autorisation pour des raisons de procédure en fait ils ont décidé de suspendre momentanément et de revenir sur leur calendrier initial donc l'impact il est juste zéro donc en fait ça n'impacte en rien et d'ailleurs la meilleure preuve en est c'est qu'il y a déjà des tas de travaux qui sont menés au niveau européen par le Health Data Hub et que ça ne change pas donc il y a zéro impact on parle de quelques semaines de délai pour des raisons de procédure donc franchement je pense que c'est vraiment de l'huile sur un feu qui n'existe même pas en plus donc voilà je suis moins sûre c'est une question d'image ça a envoyé des messages extrêmement négatifs oui en fait c'est vraiment malheureux mais je pense qu'il y a eu je crois une communication assez claire du Health Data Hub sur le sujet et franchement ça provoque une émotion qui n'est absolument pas légitime en fait donc voilà et de toute façon voilà si le Health Data Hub comme je disais candidate à ce projet de pilote il va de soi qu'avec toutes les garanties qu'il faut donner pour pouvoir candidater s'il y avait le moindre soupçon en fait la candidature n'aurait même pas été possible donc franchement je crois qu'il y a il y a aujourd'hui là c'est pas un sujet en fait ok et comment je profite que j'ai la parole pour poser une deuxième question on parle beaucoup de souveraineté européenne aujourd'hui une des raisons la raison principale qui a fait que le Health Data Hub a choisi Microsoft Azure pour héberger les données de santé et le niveau technique qui était à l'état de l'art etc aujourd'hui est-ce qu'il y a des candidats européens qui seraient susceptibles d'héberger cet espace de données de santé enfin en tous les cas qui permettraient cet hébergement souverain alors voilà alors comme il n'y aura pas que ah non on a perdu comme il n'y aura pas le grand soir de j'allais dire de l'unité des systèmes de soins il n'y aura pas non plus la vision qui est faite de l'espace européen de données de santé de la même manière c'est un maillage de systèmes existants ça n'aurait aucun sens et ce serait même dangereux en fait de construire quelque chose d'unique donc je crois que le sujet n'est pas à ce niveau-là maintenant autant j'ai été très engagée sur ces sujets-là avant autant aujourd'hui j'avoue que pour des raisons très simples de disponibilité je ne suis beaucoup moins dessus donc je ne peux pas répondre à ta question à l'inverse je suis intervenue auprès d'industriels au cours des derniers mois qui avaient eu la gentillesse de m'inviter et quand ils me disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à cette construction je leur disais écoutez on a bien vu que sur les offres technologiques on avait des trous dans la raquette si on continue à se regarder en pleurant gentiment entre nous sur le fait qu'il n'y a pas de réponse européenne le schmilblick ne va pas avancer donc je pense que votre devoir d'industriel en pointe sur la technologie c'est probablement de boucher ses trous et s'il faut s'y mettre à plusieurs on s'y met à plusieurs mais ça les industriels normalement savent faire donc je crois qu'il y a pour moi franchement il y a vraiment des démarches proactives à faire du côté des industriels et je ne suis pas sûre qu'avec les initiatives existantes on ait une réponse suffisante à ce jour voilà après il y a des initiatives de l'État aussi il y a l'initiative Secnum Cloud qui a été lancée par l'État français voilà mais en tout cas il y a il y a vraiment je suis d'accord un enjeu là-dessus et je crois que ça n'échappe à personne il faut y travailler il ne faut pas oublier que et ça c'est un sujet pour moi qui est assez important aussi que c'est que c'est un sujet qui n'a pas trait qu'à l'hébergement physique c'est aussi un sujet qui est lié à qui intervient sur les données et de où parce que si on veut rester dans un cadre européen et bien c'est vrai voilà c'est des vraies questions à se poser donc oui il y a certainement encore du travail là-dessus mais là moi de mon côté honnêtement je n'ai pas le dernier JT ok merci beaucoup super merci est-ce qu'il y a d'autres contributions actives pour faire réagir un peu Isabelle qui ne demande que ça ouais alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour te faire réagir Isabelle écoutez moi je vais vous dire enfin je vais peut-être illustrer peut-être quelque chose que j'ai dit parce que j'aime bien le raconter parce que ça a été un bon moment pour moi je me suis retrouvée il y a quelques mois donc puisque le certificat numérique Covid c'est-à-dire ce qu'on appelle le pass sanitaire français a été en fait négocié par au sein du réseau IELS Network où je représente la France au niveau de la Commission Européenne je dois vous dire que très sincèrement j'étais il y avait vraiment presque une forme d'émotion quand on a démarré ces négociations parce qu'en fait le sujet s'est tout de suite posé au niveau du citoyen qu'est-ce que ça va vous dire pour le citoyen comment on peut apporter une réponse éthique etc donc on n'était pas du tout encore au niveau des choix techniques et technologiques et vraiment j'ai trouvé ça formidable et je me suis dit honnêtement on peut être fier d'être européen c'est que le débat il démarre de là on ne s'est pas dit ben tiens voilà ce qu'il faut faire au niveau technique comment il faut faire non on s'est dit qu'est-ce qu'on doit apporter comme solution et comment on va faire alors juste pour refaire un petit peu l'histoire au départ c'était qu'un certificat de vaccination de vaccination on l'a étendu au test au certificat de recovery parce qu'on s'est dit il faut qu'à l'époque le vaccin n'était pas accessible par les citoyens donc il fallait que les citoyens accèdent à ce pass sanitaire alors aujourd'hui tout le monde sait qu'il y a une évolution sur le sujet mais moi je voudrais juste rappeler ça et puis l'autre chose c'est que si on nous avait dit à l'époque que l'Europe était capable alors même qu'elle n'est pas mandatée sur les sujets santé au départ puisque c'est une prérogative nationale en douze semaines de faire justement des guidelines techniques de faire des choix technologiques de les mettre en œuvre de faire approuver un règlement européen etc. et d'en faire un standard international je pense que personne ne l'aurait cru mais je crois que honnêtement pour moi c'est dans mes tablettes personnelles de livres d'histoire c'est que c'est que voilà ça a été possible et moi je trouve que c'est probablement un sujet extrêmement qui a pris sa place à un moment précis de ce qu'on a vécu dans la crise sanitaire mais pour moi c'est un signe hyper encourageant pour l'avenir parce que ça veut dire qu'encore une fois avec la théorie des petits pas que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est les petits pas en l'occurrence c'est ce travail qui a été fait sur le pass sanitaire c'est hyper encourageant pour des ambitions plus importantes telles que celles de l'espace européen de données de santé voilà et donc si jamais il devait te donner alors je n'oserais pas aller aussi loin que cette harmonisation de l'espace européen des données de santé dans un temps aussi court que les 5 mois et 13 jours qui restent à la présidence française qu'est-ce que toi tu fixerais comme objectif justement dans ce laps de temps ah ben ne t'inquiète pas on s'est fixé des objectifs je ne suis pas inquiète Isabelle et si on ne se les était pas fixés par nous-mêmes je pense qu'on a une hiérarchie qui nous l'aurait un petit peu demandé voilà non mais bien sûr on a une feuille de route donc première chose le point de départ qui est l'objectif ultime c'était que la France puisse être motrice dans la construction de cet espace européen de données de santé parce que je vous l'ai dit c'est un règlement qui aurait été extrêmement complexe et comme je l'ai dit à la Commission européenne nous on n'aurait jamais été assez fous au niveau national pour tout mettre dans le même texte donc voilà ça c'est une réalité mais la négociation des textes européens étant tellement complexe à l'inverse c'est plus simple de traiter dans le même règlement au niveau européen voilà ceci explique cela donc ça c'est ayant dit cela on s'est dit qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce travail soit encore plus compliqué et bien encore une fois on en revient à l'aspect citoyen qui nous tient à cœur c'est de dire si on ne débugue pas en fait le lien que peut faire le citoyen avec cet espace européen de données de santé on ne va pas y arriver parce qu'on pourrait avoir en cours de négociation vraiment des oppositions très importantes et il y a un travail à faire au niveau européen et bien ce travail c'est celui auquel on s'est entre guillemets collé dans le cadre de cette présidence c'est de travailler sur l'éthique du numérique en santé qu'est-ce que ça veut dire au niveau européen comment le citoyen peut l'interpréter quels sont les trous dans la raquette qu'il y a avec le RGPD etc. Donc ce travail il est enclenché il anime mes jours et mes nuits pour le moment nous espérons donc lui donner une visibilité lors de la conférence du 2 février mais lorsqu'on aura fini ce jalon de la conférence le travail sera loin d'être terminé puisque derrière on va avoir tout un plan d'action que nous travaillons avec le réseau IELTS Network et sur lequel nous espérons que les pays qui vont nous suivre vont également enclencher mais en tout cas on espère avec ce travail déjà répondre voilà à ce qu'on s'était donné qui était de dire qu'est-ce qu'on peut apporter en 6 mois parce que 6 mois c'est court encore une fois mais qui soit très constructif et qui soit fondateur de la suite voilà et ce n'est pas du nice to have mais c'est plutôt un prérequis ça on l'a très vite identifié et si on avait eu besoin d'une preuve la crise sanitaire a été explicite sur le sujet donc on s'est dit en fait voilà et je veux dire que même les pays qui au départ trouvaient que c'était une idée sympathique mais néanmoins peut-être un peu superflu aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus personne qui remet en cause le fait que c'est un prérequis en réalité donc voilà donc après il y aura probablement un travail aussi d'intégration d'une partie de ces éléments dans le règlement européen et puis il y aura un travail au niveau national parce que une fois qu'on travaille sur un cadre européen et bien il y a des conséquences au niveau national aussi donc il y aura de nouveau cette synchronisation donc comme vous l'entendez entre les niveaux nationaux et européens elle va dans les deux sens et j'aime aussi à dire qu'elle n'est pas opposée avec les dynamiques régionales parce que nous en France on a aussi des dynamiques régionales et souvent en fait la couche européenne c'est ce que me disent mes collègues allemands ou suédois par exemple qui sont dans des approches hyper régionalisées de leur système de santé et qui me disent ben en fait la couche européenne ça nous aide même au niveau national à bien synchroniser en fait ce qui se fait au niveau des différentes régions donc voilà écoute bel objectif rendez-vous au début juillet pour pour suivre ça peut-être il est 55 il nous reste quelques minutes on a un dernier point à soulever par Pascal Maisonneuve Pascal vas-y bonsoir Isabelle je voulais pour continuer sur ce que vous venez de dire c'est quoi les forces en présence au niveau européen entre les pays je veux dire par là c'est quoi c'est quels pays nous suivent et est-ce qu'il y a des oppositions ou des visions différentes du programme parmi tous les pays européens alors en fait en toute franchise et sans vouloir voilà faire être trop comment on va dire positive je ne voudrais pas tomber là-dedans non plus mais en tout cas je dirais qu'à l'inverse je ne vois pas à ce jour de fortes oppositions enfin je veux dire tout le monde en fait la France était très attendue pour dans ce rôle et au moment où en fait on a justement ce sujet de l'espace européen de données de santé parce que comme c'est un sujet complexe on se dit qu'un un grand pays entre guillemets est plus légitime pour le pour le mener donc ça va jusqu'à dire que si la commission retarde trop son texte l'apparition de son texte ça angoisse certains donc en fait voilà je ne vois vraiment pas d'opposition moi j'avoue que je suis arrivée dans ces cercles il y a un an très sincèrement il y a une collaboration qui est réelle entre les pays c'est orchestré par la DG Santé et franchement avec tous les travaux qui ont été faits pendant la crise sanitaire vous savez ça a beaucoup renforcé aussi l'esprit d'équipe je crois que ça s'est vu dans beaucoup d'organisations ça a été une difficulté avec le télétravail pour certains nous au niveau européen évidemment on fonctionne forcément en télétravail en beaucoup de circonstances moi je trouve que ça a beaucoup renforcé l'esprit d'équipe c'est pas évident à gérer ces réunions-là parce que quand il y a 27 pays autour de la table je vous dis même pas s'il y a 27 personnes dans n'importe quelle réunion voilà en France c'est toujours compliqué donc on a un grand nombre de pays il y a toujours évidemment des il y a une question de pays mais aussi une question de personnes il y a ceux qui sont plus voilà plus vocaux plus contributeurs et tout moi je pense aussi j'ai vu aussi que selon les expertises qui étaient requises il y a des pays qui se révèlent en fait donc ça c'est super intéressant aussi de voir voilà qu'il y a des sujets qui sont pris en charge par des pays plus que d'autres voilà et puis dans la gouvernance actuelle en fait on a un pays qui copréside le réseau e-health network avec la commission européenne aujourd'hui c'est les Pays-Bas qui font un travail vraiment formidable parce que franchement c'est un travail de coordination encore une fois qui est vraiment très complexe voilà et puis nous la France on essaye de porter aussi une belle voix on a été très contributifs notamment sur le pass européen je ne crois pas que ça s'est tellement vu mais l'INRIA et toute l'équipe technique ont été vraiment formidables et donc toute la conception de l'architecture technique du pass sanitaire a été très influencée par la recherche française donc voilà je crois Cédrico a même remis une légion d'honneur pour ce travail voilà à l'INRIA donc franchement c'était assez épatant et il y a eu voilà on parlait du LZ Hub tout à l'heure mais moi j'ai lu des articles de presse sur le pass sanitaire européen qui m'ont fait qui m'ont fait hurler de rire et parfois pleurer tellement c'était à l'opposé de ce qui existait tous les documents relatifs à l'architecture technique et aux guidelines du pass sanitaire ont toujours été accessibles en direct sur les sites de la commission européenne donc c'est pas du tout quelque chose qui s'est fait enfin voilà c'est disponible à tout le monde et donc je rappelle simplement que le pass sanitaire est interopérable aujourd'hui dans plus de 60 pays donc en quelques mois donc je crois que c'est vraiment inédit et qu'il n'y a aucune base de données européenne qui a été créée parce que c'était une désangoisse citoyenne justement et c'est ce qu'on a quand j'évoquais tout à l'heure en disant il faut qu'on parte avec une approche citoyenne on s'est dit ça évidemment c'est pas possible et donc tout ce qui est échangé entre les pays de manière très sécurisée ce sont des clés d'authentification qui permettent de reconnaître la validité d'un pass et ça cette construction cette architecture qui a été très influencée par les prises de parole de l'INERIA je pense qu'on ne peut qu'en s'en féliciter et ce sera probablement une source d'inspiration pour d'autres projets et d'autres sujets dans le futur quelle belle phrase de conclusion Isabelle il va faire pile comme dit Dominique Pont on est méga déter mais je vous jure que c'est vrai Isabelle c'était un plaisir de t'accueillir de t'écouter de partager un peu de ton énergie on va essayer d'être des dignes relais de tout ça à notre petit niveau évidemment replay disponible n'hésite pas à faire passer les calendriers à mettre dans des boucles de mails on essaiera de rediffuser comme on peut et tu peux compter sur nous on est heureux de compter sur toi merci mille fois merci beaucoup à chacun ça me fait plaisir de vous retrouver ça me fera encore plus plaisir de vous retrouver en présentiel c'est promis on ira fêter ça bientôt Isabelle merci à tous petit coucou à Cécile au revoir au revoir abonnez vous abonnez vous à sal啊 à ben même à